Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour au journal de Charles Juliet, le numéro 9, Gratitude, 2004-2008. Gratitude, un titre qui tranche avec les premiers journaux de Charles Juliet, où il était question de ténèbres en terre froide, où il était question de... des espoirs d'un homme qui ne parvenait pas à écrire et à s'ouvrir à lui-même et aux autres. On en est très loin dans cette gratitude, un titre tourné vers les autres, et on retrouve ce que l'on a déjà pu apprécier dans les journaux précédents, c'est-à-dire cette attention à l'aventure intérieure et à l'autre. Les gens viennent vers Charles Juliet pour lui parler, et il va lui-même laisser entrer en lui et nous redonner, à travers son journal, et bien ce que ceux qui sont passés près de lui dans sa vie lui ont apporté. D'où cette gratitude, gratitude de Charles Juliet, mais évidemment gratitude envers Charles Juliet. Prenons, comme je l'ai déjà fait pour les précédents, quelques passages au hasard. 9 septembre, nous allons nous promener avec deux amis venus de Val-Romé. Une voiture nous croise, stoppe, fait marche arrière et s'arrête près de moi. Pendant un long moment, moteur éteint, la conductrice assise dans sa voiture me parle de sa solitude, de l'enfance qu'elle a passée ici, du fait que depuis trois ans qu'elle est de retour, elle ne trouve personne avec qui nouer une relation d'amitié. Elle devait supposer que je la connaissais, mais il n'en était rien. C'est frappant à quel point les gens viennent parler, viennent se confier à Charles Juliet, même sans savoir qui il est. Et lui-même accueille et témoigne par des phrases toutes simples ce que ces gens lui disent. Alors il y a évidemment des gens plus célèbres. 17 avril, chez Soulages. Chez Soulages pour un entretien sur le rugby qui deviendra une émission à France Culture, puis un texte dans un ouvrage collectif. La pièce que je connaissais, rigueur, dépouillement, atmosphère paisible, tout est blanc, sauf sur un mur, une grande et étroite toile noire. Il m'a offert le catalogue d'une exposition qui s'est tenue à New York en 2005, œuvre sur papier alliant peinture et brou de noix. J'aime beaucoup ces bruns aux tonalités et aux densités différentes, bruns tirants sur le noir, bruns foncés, bruns clairs, ocres, tous disposés en bandes horizontales, aux bords dentelés. Ou rectilignes. Ce dialogue avec les peintres, qui est permanent chez Charles Julliet, avec Soulages ici, avec d'autres tout au long de son journal. La peinture dans ce qu'elle a de plus simple, encore une fois, c'est le mot qui me vient le plus souvent à l'esprit en parlant de Charles Julliet, mais c'est une simplicité longue à trouver. Et ce qu'ils trouvent chez ces peintres, c'est une sorte de sincérité dans la couleur, dans l'intensité peut-être de ce qu'ils expriment, dans le fait d'exprimer par la couleur, ce que l'écrivain ne peut pas faire. Peut-être y a-t-il une sorte d'idéal d'exprimer sans les mots. Ce que, évidemment, Charles Julliet ne fait pas, il utilise les mots. Il raconte des histoires, oui, toutes. Cette histoire que m'ont raconté Claude et Amny lors de ces deux jours passés chez eux à Huez. Le curé d'un village de haute montagne circulait en voiture sur une route plongeant un précipice. Quand il s'est rendu compte qu'un des pneus arrière était crevé, il s'est arrêté, a placé un cric là où il fallait et a commencé à l'actionner. Soudain, plus de voiture. Après avoir roulé sur quelques mètres, elle avait basculé dans le vide. Voilà ce qui fait la matière de ce journal. Des histoires, des histoires qui ne sont pas des histoires, des aventures extraordinaires, mais toujours dites avec la vérité d'une vie où l'on observe, où l'on écoute, où l'on se laisse raconter justement ces histoires. Et puis des réflexions, bien sûr. Il n'y a pas que des histoires qui sont racontées 18 avril. L'intuition du vrai et du faux, du juste et de l'injuste, du bien et du mal, ainsi que l'intuition-perception qu'on a des êtres près desquels on vit, cette intuition en nous est innée et elle peut apparaître très tôt dans la vie. Michelle Yen m'a raconté qu'à 10 ans, elle avait perçu et compris bien des choses concernant les membres de sa famille. Bien évidemment, cette connaissance restait enfouie. Elle n'aurait su la mettre en mot, mais elle sentait que ses perceptions ne la trompaient pas. Ces jours relisant Enfance de Nathalie Sarraute, j'ai trouvé Folio Plus, page 116, ces lignes qui, s'il en était besoin, pourraient confirmer ce qui m'a été dit. Je n'avais pas 9 ans. Je suis sûr que tout ce qui, petit à petit, s'est révélé à moi au cours des années qui ont suivi, je l'ai perçu d'un coup en bloc. et Marina Svetaeva. Tout ce que j'étais voué à connaître, je l'ai connu avant 7 ans. Carson McEllors, elle aussi, a eu très tôt la connaissance de l'être humain et de ses comportements. On peut supposer que lorsque cette connaissance advient, elle suscite un profond trouble. Charles-Ulié a sans doute mis plus de temps à sentir cette connaissance. Mais, encore une fois, cette idée de sentir le vrai, cette sincérité qui est au cœur de ce qu'il écrit. Avec les livres aussi, avec les écrivains et les autrices ici, ils parlent de femmes qui écrivent. Et puis, on trouve encore bien d'autres rencontres, bien d'autres témoignages sur sa vie, sur ses passions, sur le rugby, par exemple, sur aussi ce qu'il ressasse de l'histoire, les camps. Par exemple, 3 décembre, V et Russe, tous deux déportés, ses parents se sont rencontrés au goulag. originaire de Bakou, son père était arménien et sa mère une juive de Sibérie. Après un certain nombre d'années, ils avaient pu sortir du camp, mais ils avaient été assignés à résidence, près d'une mine, à 5 kilomètres d'une petite ville. Et c'est là qu'il est né. Puis, on nous raconte la vie de se véné dans un goulag. Et il revient toujours sur l'écriture, sur son propre parcours en permanence. 27 juillet. J'ai maintenant une claire vision des premières années de mon parcours. Et je sais que la crise par laquelle je suis passé n'avait pas son origine dans un quelconque désordre psychologique. D'ailleurs, ma vie toute lisse s'inscrivait dans la plus stricte normalité. Et à l'exception de quelques rares moments, je pense n'avoir jamais perdu mon bon sens. Jamais perdu de vue ce qu'intuitivement je cherchais. Mais cette crise entraîne forcément de graves perturbations. Elle résulte du chamboulement provoqué par la nécessité de jeter bas l'être ancien et de faire naître celui qui doit advenir. Cette naissance ne peut se produire que si l'on parvient à se rendre libre. Libre de son enfance, de son passé, de tout ce qui entrave et enferme, de tout ce qui empêche d'être pleinement soi-même. Bien sûr, cette liberté qui se conquiert par un travail opiniâtre et exigeant n'est jamais totale. Du moins, faut-il chercher à s'en approcher autant qu'il est possible. dans une de ses lettres, je crois me souvenir que Hölderlin note que le mot liberté est un beau mot pour qui sait ce qu'il veut dire. Bien des êtres n'ont qu'une conception erronée de la liberté. Ils pensent qu'être libre consiste à se soustraire à certaines règles, à certaines obligations, certaines contraintes. Il ne s'agit pas de cela. Être libre, c'est n'être plus soumis à ce qui trop souvent nous détermine, c'est pouvoir penser par soi-même. Il y a une grande liberté dans ce qu'écrit Charles-Juliet. Il y a une grande liberté et une soif de vivre, de rencontre, encore une fois. Allez, encore une pour terminer le 2 février Paris. Rencontrer un homme grand format, auteur d'une thèse de philosophie. L'œuvre et la pensée de Tolstoy l'ont marqué en profondeur. Et aussi celle de Kant et de Rousseau. Mais cet homme n'est pas un universitaire. Il dirige en Italie une entreprise qui emploie 3000 personnes et dont le siège est à Bologne. Il m'a invité à aller le voir cet été. dans sa maison de campagne, quelque part dans les Alpes. Une rencontre de plus. Une gratitude de plus. 29 mai, joigny, exposition au Cousaï. J'ai été émerveillé par ses fabuleux dessins. Mais à quel formidable travail d'observation et de mémorisation il s'est livré avant que sa main ne reproduise avec une absolue fidélité ce qu'il avait enregistré. Voilà sans doute ce que fait aussi Charles Julliet reproduire avec une absolue fidélité ce qu'il avait enregistré. Gratitude. J'ai été émerveillé. J'ai été émerveillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada